Pannel numéro 2, face aux mutations du marché de l'emploi, se former, monter en compétition, en compétence. Madame Choubeb-Ajmi, je t'attends un peu, c'est important. Donc, je suis convaincu à Madame Choubeb-Ajmi, Madame Dursaf-Bjewi, Fadl. Madame Dursaf-Bjewi, c'est le chief human capital officer of the Tunisie Telecom, Fadl. Si Hassan Harrabi, c'est un ex-conseiller ministre de la Technologie, chargé de la stratégie, Fadl. Si Majdi Hassan, directeur exécutif de l'IACE, Fadl, Fadl, Fadl. Et bien évidemment, Madame Choubeb-Ajmi, Fadl. Merci. Face aux mutations du marché de l'emploi, se former, monter en compétence, c'est important. Madame Choubeb-Ajmi, vous êtes la CEO d'Honorise Tunisie. Alors, il y a une jeune génération qui sont globalement plus formées que leurs aînés. On a débattu un petit peu de cela. Mais bien sûr, on va se débattre. Femme a une augmentation générale, un petit peu au niveau de la formation. Elle s'est accompagnée d'un phénomène pratiquement de surqualification des jeunes dans certains domaines. Alors, ça, ça a entraîné un petit peu une sous-utilisation, plus ou moins, des compétences sur le marché de l'emploi. Une première question. Sont-moi les critères de choix pour créer de nouvelles filières dans le groupe Université Centrale d'abord ? Les critères, moi, je pense, c'est clair que ce sont les besoins du marché de l'emploi. Dès qu'il y a le point de départ, on essaie toujours d'interagir avec les recruteurs, de nous diplômés, pour avoir leur feedback. Mais pas que nous, on est proactif. Donc, on est aussi, on veut dire, en dialogue permanent. Les organisations qui m'ont dit qu'à, qui m'ont dit qu'à, qui m'ont dit qu'à, qui m'ont connaître, parce que nous, nous avons leur projet futur. Bien sûr, à part DAULA, les projets de développement du pays, on doit être, donc, on avance. Parce que TARF, pour construire l'intelligence humaine, ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on soit proactifs et on prépare, donc, les programmes. Et les diplômés, nous sommes présents pour les métiers de demain. Nous sommes présents en 2018, un expert américain, qui a fait un cher « Jobs of Tomorrow » à Singularity University. Donc, il est venu nous rencontrer et rencontrer les étudiants. Et j'ai profité, je lui ai fait une visite avec le directeur général de Tunisie Telecom. C'était Fatal Krayim. Et, il était désirré, je suis allé. Après la réunion, j'ai commencé, j'ai dit que l'entreprise, c'est un projet de Tunisie Telecom. C'est un projet de Tunisie Telecom pour les 10, les 20, les 30 années prochaines. Donc, j'ai dit, Fatal, c'est un peu ces préoccupations. Mais, il a dit qu'Elan Musk est en train d'équiper la Terre par des connexions d'Internet qui vont être gratuites pour tout le monde. Donc, il faut penser beaucoup plus loin. Donc, on les prépare et on prépare les programmes selon l'existence. Et on essaie toujours de moderniser et de renouveler le contenu, bien sûr, dans la limite de la rigidité du régulateur. Il ne faut pas oublier qu'on est à toute la liberté. Et l'Union, malheureusement, a été en train d'offrir les programmes. Il est en train d'être à l'Union. Mais, quand même, on ne va pas se plaindre beaucoup. Et les confrères de l'Afrique du Sud, notamment, ils ont plus de problèmes avec le régulateur. Ils ont plus de rigidité. Donc, ils ont moins de marge de manœuvre pour créer de nouveaux parcours qui correspondent à la demande du marché mondial de l'emploi. Parce que, lui, on parle d'un marché mondial. On a des secteurs, des diplômés de la centrale santé en sciences infirmières, qui ont signé des contrats pour partir travailler dans des cliniques en Allemagne. C'est pareil pour l'IT. L'UMA, les diplômés des écoles IT, L'UMA, ils sont en train de partir, manèrent pratiquement tous les PFE, il a ramé d'eau à l'étranger. Quelques spécialités aussi pour d'autres filières en ingénierie. Bientôt, ça va être le cas pour les autres spécialités également. Donc, L'UMA, on parle d'un marché de l'emploi mondial, global, global. Donc, il faut que les étudiants, ils connaissent le parcours, et non seulement les compétences techniques, ils ont un élevé, donc les feedbacks, comme ça, les recruteurs, mais également toutes les composantes, les soft skills et la suite. Absolument, on va en parler un petit peu, comment se former sur le carrière. Majd Hassan, vous êtes directeur exécutif de l'ASE, on vient de signer l'Université centrale par l'ASE. L'ASE, pratiquement un rapport national de l'emploi. Je vous donne cette année les principales informations de ce rapport-là, ou surtout, quelles sont les recommandations du rapport ? Le rapport, le chiffre qui a intéressé toujours les médias, c'est les 86 000 postes vacants, comment avoir des postes vacants, finalement, on a un taux de chômage, etc. Donc, on a un taux de croissance, mais c'est expliqué principalement, les 86 000 postes d'emploi, où il m'a aujourd'hui, il m'a aujourd'hui principalement fait tout ce qui est la main-d'oeuvre qualifiée. 65 % c'est de la main-d'oeuvre qualifiée. C'est un problème qu'on a en Tunisie, c'est principalement l'attractivité des métiers, principalement le système de formation professionnelle n'est pas en train de former. Il y a beaucoup de gens qui partent à la retraite, qui arrêtent de travailler en tant que commande d'oeuvre qualifiée. Et on voit les expériences, par exemple, de plusieurs entreprises, maintenant, qui s'émettent à mettre leur propre centre de formation en interne, et justement pour recruter. Et ça, c'est un problème. Et les fitons, on croit toujours que la réforme de la formation professionnelle et ça passe uniquement par revoir les lois et revoir le système de gouvernance, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a vraiment trois tendances qui ont joué tous les jours dans les rapports et c'est en train de se confirmer. De se confirmer avec un peu de retard par rapport aux tendances internationales. Et c'est l'importance du digital. Et ça, c'est un point important en termes de compétences et de maîtrise de tout ce qui est digital. C'est très important. D'ailleurs, même quand il y a des études qui ont été faites, on a fait des études, même sur des diplômes, chaque fois que vous augmentez le nombre d'heures qui sont consacrées aux formations en digitisation, ça augmente l'employabilité. Donc, c'est un point qui se... Le deuxième point, le haut important, le haut, c'est que... Ça a été dit, on n'a fait pas le premier panel, c'est que... Il y a beaucoup d'opportunités qui ne sont pas uniquement sur l'économie structurée. Il y a d'autres types d'économies qui sont en train d'émerger ou qui peuvent être vraiment des concurrents assez importants en termes pour attirer les jeunes, attirer les talents, que l'entreprise structurée. Voilà. On a des travaux. On a des travaux. On a des travaux. On se compare les syndicats, du patron. On a l'attractivité, mais uniquement entreprise. On a l'économie des plateformes. On a le marouf, on a le terme de freelance. Donc, c'est un... Ça va avoir... Ça va attirer de plus en plus de jeunes et ça va être une partie très importante de l'économie. On a le troisième secteur. Donc, tout ce qui est société civile, tout ce qui est économie sociale et solidaire, etc., qui est devenu, Maraham, qui représente un point important. Dans des pays développés, c'est 15% de leur PIB. Donc, ça, c'est la deuxième tendance. Et maintenant, on voit que ça commence. Maraham, pour tout ce qui est l'économie circulaire, etc., il y a une tendance maintenant que... les besoins qui sont arrivés dans les secteurs, dans les filières, mais on n'a pas vraiment... 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 En termes d'intelligence, c'est en termes d'intelligence. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Et ça, c'est... On a vu... les expériences. On montre qu'il a développé beaucoup d'intelligence émotionnelle et d'intelligence sociale parce que c'est un élément important à développer et qui permettent aux jeunes de réussir dans leur vie et dans leur carrière. C'est un point important. Peut-être que l'enseignement, on accorde beaucoup plus d'importance à l'enseignement de logique à la résolution du problème. Mais l'importance de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, c'est un élément important. Et ça, c'est un point maintenant qui fait discussion parce que même avec les derniers développements de Facebook, on a mis le marché vers le virtuel. Or, pour les entreprises, ils ont besoin des gens qui sont en contact avec les clients, avec des fournisseurs, etc. Et ça m'a beaucoup... On a beaucoup d'autres soft skills. Mais développer de l'intelligence, être en club, être en associatif, c'est très important. parce que ça va être un atout. Le quatrième point, c'est... 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 Le handicap des langues. Il suffit au moins de maîtriser une langue. Par exemple, je connais des entreprises, même au niveau de l'ISU. On a des recrutements, on travaille sur du pays arabe-faire. On a trouvé des gens qui parlent l'économie qui maîtrisent parfaitement l'arabe. On ne le retrouve pas. C'est une langue maternelle, on ne sait pas. Économie, gestion, etc. C'est un point... C'est un point... C'est très demandé. Pour vous dire qu'il y a des niches. Généralement, on parle... On parle anglais, on parle allemand, on parle allemand, etc. Mais on parle à l'arabe. On a des entreprises, c'est le marché libyen, on parle à l'arabe. Donc, moi, c'est mieux. Merci beaucoup. Ça, c'est les tendances. Merci beaucoup pour les informations parce que ça a permis de guider un petit peu une affaire, une machine. Madame Dursafoub Jéoui, peut-être en continuité, Madame Habeba Ajmi, Madame Sahsan, il a parlé un petit peu de la formation professionnelle. Là, c'est clair, il faut qu'on s'adapte un petit peu plus rapidement au marché de l'emploi. Donc, ma femme a des profils au mouvement aujourd'hui. Donc, il faut s'adapter un petit peu. La demande de formation en ce moment, vraiment, elle a reflété des mutations un petit peu dans le système de production qui conduisent peut-être les entreprises à privilégier une logique d'un compétence qu'une logique de qualification. Alors, NT, puisque vous travaillez, vous êtes dans le département Arache de la plus pratiquement grande d'entreprises publiques tunisiennes et dans un secteur de mutation, il y a un contenu des télécoms. Alors, comment vous gérez cette donne et puis de formation surtout, comment gérer cette donne de formation et comment ça se reflète dans votre politique de recrutement ? Merci, Mme Dali. Merci à l'Université centrale et bravo pour cette initiative et ces instants de partage avec, sur des sujets importants et qui sont sur le podium, qui sont l'employabilité, le chômage, les compétences. Je mettrai un peu un petit contexte qui me tient à cœur avant de répondre à ta question, à Mme Dali. C'est qu'aujourd'hui, Arna Naishouf a l'air de la... On commence à vivre cette quatrième révolution industrielle, the fourth year, et qui est... Et puis aussi, le monde de l'économie du digital. Ça veut dire que les technologies telles que l'intelligence artificielle, la robotisation, l'analyse des données, tout ce qui est technologique aujourd'hui, c'est lui qui drive le monde du business. Ça veut dire quoi ? C'est que dans le futur proche, on a besoin plus de workforce qui ont des capacités intellectuelles de think. Parce que, étant donné que tous les secteurs business sont aujourd'hui drivés par la technologie, par exemple, si on va à l'agriculture, elle commence et elle avance aussi sur une avancée technologique dans la gestion de l'agriculture, dans le domaine du bancaire, dans la santé. On a vu dans le Covid comment le secteur de la santé a pu faire des sauts énormes dans la technologie. Du coup, que le monde de l'emploi aura plus besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée en termes de réflexion plutôt que d'une main-d'oeuvre plus d'exécution. Donc, la différence est là. Ça veut dire que, tout à l'heure, pendant toute la matinée, tous les panélistes ont bien expliqué, et vraiment, ils ont bien expliqué que ce shift est important, qu'on comprend, que les compétences digitales sont des fondamentaux ainsi que d'autres compétences. Ça, c'est par rapport un peu... Et ça, ça veut dire quoi aussi ? C'est qu'il y a un écart entre ce que les écoles fournissent comme compétences et le besoin du manque du business parce qu'il avance rapidement. La technologie impose un rythme très rapide que ni les entreprises, ni aussi les universités arrivent à suivre ce rythme. Donc, c'est vraiment un vrai paradigme d'aller à cette vitesse. Donc, ce qui nous ramène à la question, comment on fait dans les entreprises ? Je crois qu'on va parler d'une entreprise qui est publique, mais aussi qui travaille dans un secteur concurrentiel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans sa zone de confort. Elle est vraiment challengée pour se battre dans un environnement... On est concurrencé par le secteur privé et qui aussi, la technologie des télécoms, elle avance rapidement. On va voir bientôt la 5G en Tunisie qui est déjà là. Et la 5G, ça fait partie de la 4e révolution industrielle. C'est un des fondamentaux, c'est l'autoroute qui va permettre toute cette intelligence. Et donc, la problématique des compétences, on en souffre, parce que pour une entreprise de taille de Tunisie Télécom, on est plus que 6 000 collaborateurs, on ne peut pas avoir le luxe de recruter tout le temps. Et la question qu'on se pose, et ça, c'est une question stratégique, et on l'a étudiée de manière holistique, on est à 360 degrés, on ne peut pas faire des approches de développement ad hoc. C'est-à-dire venir dire, voilà, cette année, on va former avec une manière classique, on va fermer les équipes sur tel ou tel sujet. Mais plutôt, déjà, on a un peu identifié, ça fait 2 ans qu'on y travaille, on a un peu identifié l'écart de compétences qu'on en a. et on a des écarts, par exemple, sur des domaines tels que l'analyse des données, tels que la partie sécurité, sur du marketing digital. Donc, il y a pas mal de sujets sur lesquels on appelle ce qu'on appelle les métiers en tension. Donc, on connaît ce qu'on a comme problème de métiers en tension, mais certainement qu'on n'a pas le luxe pour recruter tout le temps. Donc, on a fait des recrutements il y a 2 ans pour des ingénieurs, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on s'est tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire, on a dit mais bon, on va faire... On est en sur-effectif, il faut qu'on trouve des solutions, comment on peut convertir les équipes pour aller sur des métiers qui sont en tension et que, bien évidemment, on ne peut pas avoir des experts, par exemple, en sécurité informatique en formation d'une année parce que le cycle, d'ailleurs, de reconversion, il est de 3 mois. Ça peut aller même à 2 ans. Donc, c'est consommateur de temps, c'est consommateur de moyens, logistique et humain humain et aussi économique et que l'entreprise est prête à s'investir. Mais il faut avoir la capacité et la mobilisation. Donc là, ce qu'il faut faire, comment on peut faire ça ? Parce que les gens, surtout dans le secteur public, c'est un peu la zone de confort. On a peur de changer. On a peur de... Mais pourquoi on le fait ? Qu'est-ce que ça va nous ramener ? Mais on est bien là où on est. Pourquoi on veut nous pousser à changer ? Donc, il y a un grand travail de culture à faire parce que le premier pas, c'est d'avoir une culture de long life learner. C'est-à-dire que tout le monde, et je pense que même pour les hauts responsables, et tout à l'heure, c'est Habib Karaouli a dit qu'on doit apprendre pendant toute notre vie. Et ça, c'est ce que j'encourage tous les jeunes, tous les responsables, il faut avoir cette soif d'apprendre et de s'investir même en soi, même si l'entreprise, par exemple, si vous êtes chez un employeur et qui n'investit pas en vous, n'hésitez pas à investir pour vous parce que cet investissement aura un ROI, aura un retour sur investissement de ce que vous avez investi comme argent pour vous former. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, vous allez trouver tout est disponible. Manéa, grâce, bien évidemment, peut-être c'est le Covid qui a accéléré, mais en tout cas, avec plusieurs plateformes, il y a des formations, on peut trouver tout dans tous les domaines. On peut apprendre à tout moment. Donc, la bonne nouvelle, c'est que 24 sur 24, 7 sur 7, à l'autre rythme, les micro-learning aussi, à un rythme qu'on souhaite le faire, ça, ça permettra à tout le monde d'apprendre tout le temps. Donc, la reconversion nécessite ce mindset, nécessite cette culture qui devrait être dans l'hierarchie de l'organisation, de l'entreprise, que depuis le CEO ou le Big Boss et que tout le directoire et même le mid-management doivent avoir cette volonté d'être des gens ouverts à la formation et au développement, que ce soit en vertical ou en horizontal, c'est-à-dire, on peut apprendre des compétences limitrophes pour se convertir progressivement. On a, historiquement, dans nos entreprises, des gens ne cherchent que le chemin vertical, c'est-à-dire la promotion, alors que le plus important, c'est de se spécialiser dans ces métiers-là. Donc, la reconversion, mais elle n'est pas, ce n'est pas un sujet facile, il faut avoir les moyens, donc il faut l'étudier, il faut faire l'inventory des compétences en entreprise, identifier ce gap, aller faire un peu un travail de communication, de créer cette culture en entreprise, parce que, de toutes les façons, l'innovation, si les gens ne sont pas dans cette logique d'apprendre et de tester des choses, on ne peut, en aucun cas, avoir catalysé l'innovation en entreprise avec la transformation, avec l'émergence du digital, l'innovation est un vecteur clé et on ne peut pas créer de l'innovation que si on pourrait, on est ouvert à cet esprit de formation. Donc, voilà, on a mis les moyens aujourd'hui, on a commencé à faire des expériences, à l'année 2020, début 2021, on a fait des conversions vers des administratifs parce que l'idée, c'est quoi ? C'est de convertir les back-office vers les métiers, soit du technique ou du commercial. Et donc, du coup, on a essayé de motiver les gens à ce que, et aussi, la formation dans le processus de rémunération, si on veut que les gens passent sur de nouvelles choses, il faut aussi qu'il y ait l'accompagnement, que ce soit en termes d'investissement de formation, mais aussi un rewarding quelque part pour accompagner cette motivation. Le temps que la culture s'installe. Ce n'est pas un travail facile, on a vu quand même des expériences sur Halloween, commercial, technico-commercial, et on avait même des femmes qui se sont converties vers des agents techniques pour faire de la SAV et ce qu'on appelle la rafale à tab. Et ça, on essaie de capitaliser sur ces expériences pour un peu le broadcast en entreprise. C'est un chemin pour se dire qu'on est juste au début et j'espère bien que ça va continuer. C'est excellent, excellent. et je pense un petit peu de quoi il s'agit ou un petit peu les choses. C'est comme un petit peu dans cette notion de formation professionnelle. C'est clair que femme, une adéquation de l'offre et de la demande de formation qui nous renvoie vers cette insertion professionnelle. Du coup, femme, un chômage des jeunes de pleuvée, ça c'est clair, on a parlé de la digitalisation. Vous étiez dans un département important, vous avez travaillé et conçu un modèle à suivre pour anticiper une nouvelle tendance des métiers de demain. Vous étiez le conseiller du ministre de l'économie chargé de cette stratégie-là. Alors, là, d'abord, c'est quoi cette stratégie-là ? Comment elle a été conçue ? Y a-t-il une coordination aussi entre tous les départements pour que ça soit suivi ? Il y a des maravillages que c'est un plan qui a été écrit mais qui n'a jamais été suivi, regarde dans les placards au ministère de l'économie et puis après, on le voit. D'accord. Il y a pas mal de questions. La stratégie, en fait, on a travaillé la stratégie quand on est venu au niveau du gouvernement avec Sifaz, c'était l'idée qu'elle soit dans une démarche participative et collaborative. C'est d'associer le plus l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique en Tunisie dans l'élaboration de cette stratégie-là en partant sur quelques principes et quelques orientations claires et bien définies mais que le contenu soit défini et travaillé avec l'ensemble des acteurs. Donc, quand on parle d'ensemble des acteurs, on parle bien, bien sûr, du secteur public, donc les différents ministères, on parle des partenaires sociaux, du GPT, du TICA, la Connect, les experts, l'écosystème du digital qui soit dans les entreprises technologiques ou même dans l'écosystème d'innovation, donc principalement les startups. Donc, on a créé différentes équipes pour définir ces stratégies. Donc, vous avez posé la question c'est quoi la stratégie rapidement, ces six axes, ces six orientations stratégiques qui sont de façon très rapide l'inclusion sociale, le rôle du numérique dans l'inclusion sociale, le développement de la Tunisie comme une destination internationale pour le numérique, la digitalisation de l'administration, tout ce qui est avance technologique, comment positionner la Tunisie au début des courbes d'émergence des technologies, qu'on ne soit pas Sarah de Lazerzoel et tout à l'heure il a dit, qu'on ne soit pas dans une économie de sous-traitance, dans une économie de faible valeur ajoutée, qu'on soit au début des chaînes de valeur des technologies afin qu'on puisse tirer le maximum de valeur ajoutée. La cybersécurité est l'axe qui est très important qui est la formation et l'emploi. Pourquoi on a insisté que cet axe-là soit un axe à part entière dans la stratégie digitale ? Parce qu'on est parti des constats qui ont été partagés aujourd'hui mais que je vais juste compléter avec certains chiffres c'est l'inadéquation, la désynchronisation entre l'offre et la demande, ça c'est le premier élément, et la non-disponibilité des compétences. Aujourd'hui on parle des technologies digitales un peu partout dans le monde comme un secteur qui est en rétention, Robèbe a parlé des 80 000 postes vacants dans le digital, on estime à peu près si on parle de l'ingénieur et de technicien dans l'éthique de à peu près 18 000 postes vacants qui sont demandés. Il faut savoir que c'est un secteur qui subit également le chômage. Quand j'étais au ministère il y avait le chiffre de 5 000 chômeurs dans l'éthique. Donc en partant de ce constat-là ça nous a un peu impressionné parce que on est dans un secteur qui absorbe mais on a du mal. Donc il y a un problème entre ce qu'on est en train de produire et ce que le secteur est en train d'absorber. Donc ça c'est une adéquation et la non-disponibilité. La non-disponibilité c'est la difficulté aujourd'hui aux entreprises tunisiennes aux start-up tunisiennes etc. de retenir les talents en Tunisie. Donc il y a une vraie fuite des cerveaux. Il faut savoir que la Tunisie fait partie des premiers pays avec le nombre d'employés en fait de diplômés dans les pays de l'OCDE il y a 20% des diplômés tunisiens qui travaillent dans les pays de l'OCDE. Donc ce qui est une vraie hémorragie aujourd'hui et on a du mal à les ramener en Tunisie. Donc en partant de ces constats-là en regardant c'est que les origines sont conjoncturelles et structurelles. La première structurelle c'est que c'est le secteur public l'administration la rigidité. On est face à un organisme on ne sait pas comment on l'appelait qui est très rigide qui averse au changement averse aux idées et heureusement aujourd'hui qu'il y a des acteurs tels qu'université centrale et le secteur privé dans l'enseignement qui font bouger les choses et qui ont cette capacité un peu de faire évoluer ou d'alimenter la réflexion mais ce n'est pas encore suffisant. Donc il y a le secteur public et c'est structurel également pour des raisons démographiques. Aujourd'hui la population tunisienne est en train de vieillir. Donc on a moins de jeunes moins de diplômés. dans l'éthique dans le digital qui est un des quatre secteurs prioritaires aujourd'hui au niveau de l'économie tunisienne au niveau de l'état avec l'automobile avec l'aéronautique et je ne sais plus quel était le quatrième le nombre de diplômés est en train de baisser dans le public. On est passé de 57 000 diplômés en 2010 à à peu près 35 000 en 2018. Contrairement au secteur privé qui a capté un peu l'évolution du marché où on voit le nombre de diplômés du secteur privé qui est en train d'augmenter dans le digital. Donc ça c'est le premier élément et conjoncturel c'est que on a parlé c'est une globalisation c'est que le marché est devenu ouvert c'est qu'on a du mal pour des raisons économiques sociales etc. même avec une qualité de vie qui reste supérieure en Tunisie par rapport à d'autres pays à retenir les diplômés à retenir les compétences. Donc en partant de ces éléments là on a intégré cet axe là comme un des piliers de la stratégie et qu'on va le travailler quand vous voulez travailler en tout cas avec l'ensemble des acteurs donc les ministères en question donc l'éducation l'enseignement supérieur la formation professionnelle mais pas que les affaires étrangères les ministères de l'intérieur les ministères de l'industrie etc. parce que le métier digital on a parlé de plusieurs technos la 5G des technos qui portent aujourd'hui où il y a le flux d'investissement qui va augmenter entre 50-70% dans les 5 prochaines années c'est la réalité augmentée la réalité virtuelle la cybersécurité le cloud la data etc. l'IA la blockchain donc il y a ces actes technologiques mais il y a des actes métiers on parle de agri-tech e-health e-transport etc. donc les métiers de demain sont certes des métiers du digital technologique mais avec une composante métier donc il est important de les travailler avec ces acteurs là et en partant de ces constats et de ces éléments et de ces observations là on a défini un certain nombre de projets d'orientation autour du sujet d'employabilité de la formation pour justement adapter notre système par rapport à cette volatilité Sardif l'a dit par rapport à cette volatilité technologique aujourd'hui qu'on observe et donc c'est à travers plusieurs mécanismes je ne sais pas s'il faut les détailler maintenant ou c'est après donc rapidement c'est à peu près ces initiatives rien que l'axe formation emploi porté par ces initiatives que concernent plusieurs ministères donc ça concerne l'adaptation et l'adéquation entre ce qu'on veut et ce qu'on demande ce qu'on produit et ce qu'on demande pardon donc là on va plutôt parler de généraliser les mécanismes de upskilling de reskilling et de cross-training on en a beaucoup parlé ce matin c'est à dire comment intégrer la formation continue et comment faire évoluer aujourd'hui les compétences au quotidien tous les mois au sein des entreprises donc leur donner les mécanismes que ce soit financiers ou d'aide ou réglementaires nécessaires pour le faire le reskilling c'est tout ce qui est reconversion aujourd'hui moi j'étais dans le conseil avant et on l'a vu et ça marche très bien peut-être un peu moins dans les métiers où il y a une technologie d'expertise mais prendre des ingénieurs ou prendre des bacs plus 4 des bacs plus 3 les former les adapter par rapport à la culture d'entreprise par rapport à ton métier par rapport à etc rapidement ils sont opérationnels et ils en veulent plus ils ont plus faim parce que c'est des gens où on leur a donné une nouvelle opportunité une chance on a parlé de chance tout à l'heure au Sanat de Berkali l'entreprise peut-être mettre un appui un Sanat à ces personnes-là pour se reconvertir à ces chômeurs qui ont du mal aujourd'hui à trouver une orientation ou une carrière etc et le cross-training c'est on ne parle plus aujourd'hui d'une compétence particulière mais d'un ensemble de compétences aujourd'hui l'employé ne doit pas disposer que d'un volet de compétences mais d'un ensemble de compétences il doit savoir rédiger des contrats lire des contrats rédiger des propals faire des présentations à des clients comprendre les technologies concevoir des systèmes etc donc c'est ça le cross-training un autre volet c'est pour lutter contre la fuite il y a une hémorragie on ne va pas la stopper on ne peut pas la stopper et c'est une bonne chose qu'elle continue parce qu'on s'internationalise et on apprend d'autres métiers on apprend d'autres expertises par contre il faut la combler il faut faire la contrebalance par rapport à ce phénomène-là donc il y a deux volets c'est que attirer les talents internationaux en Tunisie donc là les idées c'était de travailler sur les passeports à l'an sur etc donc il y a eu plusieurs pays qui ont travaillé sur ces initiatives mais également attirer la diaspora tunisienne et les compétences tunisiennes une fois qu'on est parti à l'international comment les faire revenir il faut savoir une fois qu'on a fait le débat c'est que au niveau du management level un manager en France il coûte moins cher qu'en Tunisie ce qui est impressionnant je l'ai appris parce que c'était autour d'un débat autour des start-up et les start-up aujourd'hui qui est le moteur de l'innovation disent que une des difficultés qu'ils rencontrent en Tunisie c'est les talents ils ne trouvent plus de talent en Tunisie et les talents sont plus intéressants en Roumanie en France etc donc il y a un vrai problème aujourd'hui d'avoir cette couche d'encadrement qui permet aux jeunes de grandir d'évoluer d'apprendre les entreprises tunisiennes moi en tout cas ce que j'ai vu et ce que j'ai observé c'est que les consultants ne leur tracent pas une carrière on ne les encadre pas on ne les forme pas on ne les suit pas il n'y a pas ce mentoring qui est nécessaire à tout jeune pour évoluer donc comment attirer ces compétences là l'Estonie et l'Italie l'ont très bien fait en fait à faire des mécanismes alors pour eux c'était des mécanismes financiers de fiscalité pour attirer les managers donc de type 50% du salaire il est fiscalisé il est versé en net directement le brut est versé directement aux salariés après il y a toute la partie la démarche qui est inclusif il faut savoir que le système éducatif malheureusement soit pour le public ou pour le privé il n'est pas équilibré en termes de répartition régionale à peu près je crois plus que 70% des établissements que ce soit dans le public ou dans le privé sont situés dans le grand Tunis donc Manat, Kataj etc et dans les grandes villes sous ces spaces nous ce qu'on voulait on avait à disposition et on n'est pas les seuls le ministère de la santé pouvait le faire etc les cyberparks qui sont des points qui sont présents dans tous les gouverneurs donc dans les 24 gouverneurs et on voulait transformer ces cyberparks comme des centres des centres de formation et de reconversion pour rapprocher le digital au niveau régional et vraiment aux joins défavorisés et aux populations défavorisées au niveau de l'éducation après il y a d'autres d'autres initiatives c'était comment rapprocher et monter les mains les clients et l'entreprise comment faire en sorte que les clients peuvent très bien très bien une petite question c'est Hassan Majdi on parlait un petit peu de système éducatif est-ce que l'UUM ou le directeur exécutif de l'ACEA ou trouve des profils géants est-ce que l'UUM l'employabilité ne passe pas telle également par l'acquisition de compétences transversales en dehors des institutions de formation ben oui c'est un élément important les compétences transversales voilà je ne sais pas 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 ce qui m'en compte c'est ce qu'on raisonne en termes d'intelligence intelligence sociale et émotionnelle c'est vraiment le côté qui est le plus important on pourra travailler sur les éléments dans une entreprise ok il y a quelques lacunes en termes de formation technique ça peut être comblé mais il y a ces éléments-là qui sont intéressants parce que il y a une vraie orientation orientation client et l'orientation client ça veut dire que rendre la facilité de l'échange avec les autres membres de l'équipe et l'orientation pour parler avec les tierces personnes et ça c'est un élément qui n'est pas aussi évident que ce n'est pas aussi évident c'est un élément c'est un élément les voies importantes surtout après le Covid après le Covid même les études qu'on a faites au niveau de l'ISUE on parle toujours de résilience et de capacité de réactivité où le réactivité ça veut dire qu'on a la possibilité de se repositionner rapidement et ça ça demande que vous avez un capital animal et qu'il n'y a pas la rigidité le terme c'est pas uniquement la rigidité en termes de superviseur même à l'intérieur de l'entreprise maintenant il faut trouver les moyens pour avoir des systèmes de gestion de travailler en équipe et avoir cette flexibilité donc ça ça demande que vous avez un capital humain à l'intérieur de la capacité de se repositionner rapidement d'acquérir de nouvelles compétences etc et ça c'est un élément les hauts les hauts importants parce que c'est en train de changer il y a maintenant les entreprises comment ils ont géré la COVID les nés c'est les cas de la résistance ils ont essayé sur le secteur en termes de décision c'est pratiquement dans les 25 à 30% d'accord mais les prêts ils ont essayé au moins d'aller d'avoir une différenciation une spécialisation ou bien un repositionnement en termes stratégiques ils ont un impact sur le capital humain qu'ils devraient suivre donc est-ce qu'il faudrait qu'un capital humain qu'il répand ou bien il faudrait mettre en place toute une politique de formation ou bien de revoir les équipes avec plusieurs entreprises ils ont en même temps des licenciements où ils n'ont pas renouvelé des contrats et ils ont fait des recrutements pourquoi ? parce que sur le plan stratégique il a fait un recentrage ou bien un repositionnement et les gens qui sont utilisant qui ont la flexibilité ça vaut un atout considérable très bien dans la même continuité au niveau de la formation madame et cette insertion un petit peu professionnelle alors une question peut-être par rapport au marché de l'emploi faut-il peut-être repenser le contenu des formations en les rendre un petit peu plus techniques afin de répondre au plus près aux besoins peut-être des compétences spécifiques des entreprises ou au contraire proposer des formations plus générales pour élargir un petit peu les perspectives d'insertion surtout professionnelle merci je veux revenir sur deux interventions donc pour répondre à Tursap l'université encore proactif donc à l'université centrale nous avons créé l'année dernière un département lifelong learning parce que on comprend parfaitement que c'est un chemin assez compliqué pour les entreprises et on peut les accompagner donc Ahna notre rôle pour le upskilling également et la conversion des compétences donc juste Habib Nati et Malou Mahéli et par rapport à l'intervention de Hassan c'est par rapport à la concentration sur le Grand Tunis également Ahna avec la formation professionnelle donc nous sommes présents à Nebel en plus de Sous c'est Sfax donc nous sommes présents à Nebel et à Gebs donc on va l'idée on a compris le problème et on essaye d'y remédier donc on a été un peu retardés mais le plan c'était de se retrouver dans la majorité des villes tunisiennes surtout avec la formation professionnelle voilà un troisième point à Nebel la salle s'est vidée pratiquement des étudiants ça veut dire que non je fais le mot fin parce que ce qui a été dit depuis ce matin est super super intéressant et très important pour eux donc peut-être que ça c'est pour nous les collègues qui sont là il faut absolument qu'on essaye toujours voilà on simplifie et on essaye de surtout les sensibiliser par rapport à ce qui est important pour eux parce qu'ils ne savent pas ce qui est important pour eux donc il a eu l'intelligence donc d'aller leur parler dans les médias il faut peut-être juste un petit clin d'oeil à mes collègues voilà je ne sais pas s'il y a des étudiants encore dans la salle il trouve que c'est intéressant très sincèrement une règle où j'ai mêlé c'est un petit clin d'oeil que vous avez les panélistes s'ils sont partis madame moi je suis prof aussi par ailleurs c'est qu'ils ne comprennent plus réellement le français aujourd'hui c'est un gros gros problème malheureusement on sort du système tunisien on parle français on parle anglais et aujourd'hui nos étudiants sont en train de parler une seule langue il y a Derja Tounsaya je me suis associé à des libanais ils étaient choqués par le niveau des tunisiens vous êtes très intelligent vous êtes très sociable vous ne maîtrisez aucune langue aujourd'hui y compris l'arabais et Derja et aujourd'hui quand on parle d'employabilité on parle à les jeunes et on dit j'insiste formez-vous dans l'orat si vous parlez français c'est 700 millions d'africains francophones si vous parlez anglais madame qui me l'a dit global emploi aujourd'hui vous voulez dire la climatisation ou l'électricité vous voulez dire un emploi d'un climatiseur en général dans l'anglais dans le monde dans l'anglais dans l'anglais en Dubaï en Europe il faut que vous maîtrisiez les langues c'est la base de tout on a 35 000 offres d'emploi dans l'année je vous assure qu'il y a 25 à 30% c'est que des cadres elles ne sont pas acceptées parce que là le candidat quand il arrive il ne peut pas rédiger il ne sait pas parler en français il ne sait pas parler en anglais il ne sait pas tout ça vous maîtrisez un tableau Excel vous maîtrisez un rapport vous maîtrisez une communication donc moi je vous passe le message on a 500 000 CV aujourd'hui au bout de 12 ans là où j'insiste énormément et nos recruteurs insistent énormément sur les langues et ça doit être vraiment un enjeu national si Hassan est le comité stratégique pour moi aujourd'hui il faut réfléchir comment ils ont fait en France pour créer le contrat de formation professionnelle individuelle je sais que les parents ont des cours particuliers mais qu'on est pour chacun c'est une obligation pour moi nationale que chacun maîtrise deux langues étrangères et ça sera à la force de la Tunisie ça c'est mon mot d'affaire merci d'accord merci beaucoup je rebondis moi lorsque mon environnement me donne un feed-back donc c'est pas de l'accusation donc la jeunesse aussi l'université vient très tardivement pour corriger et le système c'est un système éducatif il commence dès la base je ne peux pas incriminer cette jeunesse mais je ne sais pas je ne sais pas si tu ne sais pas cette jeunesse c'est qu'elle vit dans un autre monde qui est mondialisé qui vit dans un monde connecté et qui vit dans un monde avec les autres en langues ne comprends pas ça parce que les langues se coulent dans la créativité linguistique Il n'y a pas de l'arabe, il n'y a pas de Tunisien, il n'y a pas de l'arabe. La jeune génération, il n'y a pas de l'arabe, mais ils ont tous les membres de la vie. Ils sont créatifs, ils ont envie, ils en veulent, ils veulent vivre avec eux, mais il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de canaux clairs. C'est une question d'un pays, une nation, économiquement, c'est un capital, il y a un capital humain. Le capital veut dire qu'il n'y a pas d'un pays. Est-ce qu'il n'y a pas d'un citoyen ? Ma première question, est-ce qu'il n'y a pas d'un pays ? Nous allons essayer de faire des choses. La université centrale, c'est le pays qui se déclenche, il y a des retours de 13 ans avant le déjeuner. 13 ans avant les études, ils ont des études, ils ont des études, ils ont des études et des études. Il n'y a pas d'un pays qui a dit, il n'y a pas d'un pays qui a dit, il n'y a pas d'un pays qui a dit, il n'y a pas d'un pays qui a dit, je n'y a pas d'un pays qui a dépris les études, il est correcte. Selon la trajectoire, la vitesse ou la vitesse de la question, il y a des études qui a duré les études, c'est la justice de l'altitude. Un homme qui ne parle pas d'un pays dont il n'y a pas d'un pays, il n'y a pas d'une émessionlle, ils ne pensent pas d'une émotion, ils ne pensent pas d'une des études, puisqu'il n'y a pas de l'enfance que l'on a par kingdom, il n'y a pas d'une politique. Et il n'y a pas d'un pays qui se déclenche, il n'y a pas d'un pays qui s'assion. Il a été autorisé et a fait confiance en lui. On a dit l'espace. Je suis la femme dans le cadre de lui qui dit « C'est un homme qui a été fait, il est 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 un homme qui a été fait. » Il a délimité le champ de créativité et d'action. C'est donc un système pays repensé par le pays. On produit un citoyen. À partir de là, j'ai la phase de spécialisation des citoyens. Il a fait la base de l'année. Moi, je suis dit « Tahlil ou le Tafkir ». Oui, c'est un contributeur. Il a cette volonté. Donc, moi, ma question, l'université centrale a fait un boulot dingue aujourd'hui. Elle a parlé de rigidité. C'est excellent. Ce n'est pas la rigidité. La révolution commence aussi à partir de là. Je vous remercie. On va pas déborder. Oui, oui, exactement. Mais c'était important pour moi. Je ne peux pas ne pas réagir. D'accord. Rapidement, par rapport à la question. Donc, aujourd'hui, la formation professionnelle aura un grand avenir en Túnus. Moi, j'ai l'impression d'avoir un grand avenir. Ils m'entendent. 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 Ils讲ent l'économie tun holes professionnelle. Je ne sais pas les croyables. Ils m'entendent. Un espail a connu. Il est devenu inveigri. C'est un peu La panne-forme sur l'économie tunisienne sur le cas de l' begins. Les offres d'emploi ou le chômage, les raufis, c'est aberrant qu'il fait le montage fermier ou le montage fermier chômage et en même temps il y a beaucoup d'offres d'emploi. Ça veut dire que je suis une adéquation entre les deux. Ou HEDA, tout en sachant, il y a des entreprises qui se retrouvent obligées de recruter des diplômés de l'enseignement supérieur. Je t'attire des travaux, mais tu as des techniciens. Donc non seulement les diplômés vont être frustrés, deux, ce n'est pas vraiment le profil parce qu'un technicien doit être vraiment habile et il a une plus pratiquée que le diplômé de l'enseignement supérieur. L'entreprise, elle sera obligée de le payer plus cher également. Donc ça limite la compétitivité de l'entreprise. Et tout ça, c'est une mentalité. La formation professionnelle équivaut à l'échec scolaire. Alors qu'il y a des spécialités, des débouchés derrière qui sont super intéressants. J'ai deux cousins. Donc la fille, elle a fait ingénieur fluide dans l'école d'ingénieurs. Le garçon, il a fait technicien, il a eu un BTP en climatisation. Aujourd'hui, le garçon, il gagne au moins, au moins, cinq fois plus que la fille. Donc, l'attractivité des emplois et des domaines, des spécialités, peut-être que l'année prochaine, nous allons parler de l'attractivité de la formation professionnelle. Et c'est un sujet super important sur lequel on doit se pencher parce que ça concerne tout le monde. Absolument. Exactement. Absolument. La formation professionnelle, c'est une stratégie d'études, c'est une stratégie d'études, c'est une stratégie d'études. C'est une stratégie d'études, c'est une stratégie d'études. ou des cuisiniers. C'était une monnaie rare. Et les gens partaient à l'étranger. Il y a certains qui ont compris qu'ils sont recrutés au Canada, au Moyen-Orient. Et ça paye. Donc, nous espérons, nous espérons, que les pays se sont remontés à la formation professionnelle, pour ne pas se mettre en place au Tunis ou au-delà. En Allemagne, par exemple, les universités qui ont accès au cycle de cours, ce sont des techniques qui ont été accès au Tunis. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. On a vu des centres de Takwin-Mahini, parce que j'ai des parents de la famille qui ont accès au Takwin-Mahini. Ils ont accès au Takwin-Mahini, soit qu'ils ont accès au Takwin-Mahini, pour renouveler le matériel G ou le matériel magique, ou les formateurs qu'aadine, les formateurs qu'aadine, ou les formateurs qu'aadine. Et c'est vraiment aberrant. Takwin-Mahini, je pense que c'est celui de Mohamed, et ça me tient à cœur. C'est très bien. Sachsen Harabi. En fait, Mbekli Khamam, je suis d'accord avec le point de Roubel, c'est que le débat, c'est un débat intellectuel, très haut, alors que le public, c'est des publics d'étudiants. Donc, Mbekli Khamam, quel est le message, en fait, qu'il faut retenir aujourd'hui en sortant de la salle ? Des étudiants et non pas des autres participants, même si j'ai quelques remarques par rapport à ce qui a été dit rapidement. Je suis d'accord, en fait, c'est que le démarrage, c'est toujours... Certains pays, les pays scandinaves, ils ont versé la pyramide. C'est que les meilleurs profils d'enseignants, les instituteurs, ils les ont mis dans les crèches, les jardins d'enfants, les premières années en école, etc. Parce que c'est là où on commence à construire la personnalité et l'orientation. Mais là, je pense qu'on est... On l'a dépassé. Ce que je veux dire aux étudiants, c'est que... L'archéopédiaire au chômage, opportunité, emploi, etc. Etc. Ce que j'ai envie de dire, c'est que... Vous sortez d'école, le plus important, c'est de commencer. Mettez un pied dans la vie professionnelle. Commencez votre carrière. C'est pas grave si le poste, c'est pas le poste de rêve. C'est pas grave si le poste n'est pas en Amérique, en France, etc. Et on a besoin des jeunes pour construire la Tunisie. Rappel de ce que j'ai vu, et notamment quand j'étais au ministère, c'est que c'est les jeunes et les start-upers, et c'est eux qui créent l'innovation. Et je suis d'accord, c'est cette créativité dont on a besoin aujourd'hui de tous pour réinventer le modèle tunisien. Tout ne peut plus se transformer. Et les gens qui parlent de transformation, de plan de relance, etc. Elles sont convaincues qu'aujourd'hui, on n'a pas cette capacité de transformation. Il est en train de s'écrouler. Il faut réinventer le modèle. Et c'est les jeunes, et c'est vous surtout, qui vous êtes capables de réinventer ce modèle tunisien parce que vous êtes ingénieux, vous connaissez mieux les choses, vous êtes plus ouverts au monde que nous. Et un deuxième message, c'était un à ma devise depuis toujours. Tu fais de ton poste ce que tu as envie de faire. Le poste, il est ce qu'il est. Il est sur un papier le premier jour. Après une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, c'est toi qui transforme le poste. C'est toi qui définis le périmètre de ton activité. C'est toi qui définis qu'est-ce que tu vas faire, etc. Je me rappelle à notre Alkma Afad, au début, dans ma carrière de consultant, j'ai fait juste la stratégie. Au final, j'ai fini avec 15 dossiers en parallèle. Parce que j'avais envie d'aider, j'avais envie et il m'a laissé. Quand tu montres ce qu'on disait ce matin, une certaine envie de travailler, une certaine volonté, une certaine curiosité, qu'il y a un problème, c'est pas le problème qui compte, mais comment le résoudre ? Les gens, ils vont vous donner l'opportunité de le faire. Et soyez acteurs du changement. Ne subissez pas la réalité aujourd'hui tunisienne qui est ce qu'elle est. Les salaires qui sont bas, qui sont chez la France, qui sont à l'extérieur, qui sont à l'extérieur, qui sont à l'extérieur, qui sont à l'extérieur, etc. On ne va pas changer tout. Commençons avec ce qu'il y a, et soyez vous l'acteur du changement au niveau de l'entreprise, au niveau de l'école. Allez voir Hubeb. Hubeb, demain, dans 3 ans, 5 ans, c'est le spatial qui va primer. C'est la nanorobotique. On veut des cours sur la nanorobotique. Etc. Etc. Bravo pour tout ce qu'ils font à l'université centrale. Honnêtement, à chaque fois que je rencontre Hubeb, c'est une surprise. A chaque fois, je découvre une nouvelle chose. Mais, soyez, ramenez les insights, ramenez les idées. C'est un cadre. C'est pas une fatalité. C'est juste un cadre. Utilisez-le. Adaptez-le. Et c'est comme ça que vous allez construire votre carrière. J'espère que c'est ce type de message. C'est vrai, il y a le chômage pour tous. C'est vrai que les formations ne sont pas bonnes. Vous avez une chance. Vous êtes dans une université qui a compris ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire être à l'écoute du marché du privé et adapter la formation par rapport aux besoins du marché pour votre intérêt. Et c'est des logiques économiques derrière. Et ça, il faut l'accepter. mais soyez ces acteurs-là et faites en sorte que les choses évoluent, que les choses changent et que ne soyez pas défautistes. Le chômage, il existe même en France, même aux États-Unis. On n'est pas le seul pays avec le chômage. Exactement. Merci beaucoup. Personne ne m'a dit ? J'aurais pu passer à nous. Ça va marcher à des points, mais en tout cas, je vais, je vais, je vais directement passer quelques messages. Premièrement, ça, pour les jeunes. Je crois que le haja la plus importante, c'est l'auto-formation. Il pourrait rester toujours Il pourrait rester toujours Mais c'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Il pourrait trouver son chemin Les gens qui ont réussi Dans leur vie Ce ne sont pas les gens Qui sont les plus intelligents C'est la persévérance C'est ce qu'il y a C'est ce qu'il y a Quand il y a 25 ans Il veut se faire 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 Projeter A 45 ans Il veut se faire Il veut se faire Il veut se faire Par exemple Il veut se faire Il veut se faire Il veut se faire Direction générale Dans l'université centrale Je ne sais pas Mais il faut Il faut trouver Par exemple En tant qu'enseignante On va faire 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 Tout le monde Passer par une période On se recherche Mais il faudrait Trouver directement Le chemin Le chemin Et tu sais pas Où tu veux Tu veux Donc C'est ce qu'il y a Il ne faut pas oublier C'est vrai On connait le bonnes Côté salaire Etc Mais l'épanouissement Avec la persévérance Vous serez rémunérés, vous serez récompensés à moyen terme ou bien dans une période où nous ne savons pas. C'est un point qui est important. C'est vrai que ce n'est pas uniquement pour l'innovation. Ce n'est pas uniquement de la technologie, c'est une partie de la technologie. Mais une marque de vêtements, le même, un an de marque qui construit quatre fois, cinq fois, c'est qu'elle a construit de la valeur ajoutée, service, dans un produit industriel. Donc tout ce qui est créativité, tout ce qui est créativité, c'est un élément qui est aussi important. Tout ce qui est économie circulaire et surtout comment on gère une ressource rare, ça veut être aussi un élément important. Donc, pour moi, on organise le Creative Business Club. Pour nous, c'est vrai que pour faire de l'innovation, on peut faire de l'innovation, on peut faire de l'innovation, mais pour avoir de l'innovation, il faut avoir des centaux de recherche, des budgets assez conséquents, etc. Mais en termes de créativité, on peut avoir beaucoup de jeunes et beaucoup d'idées qui sont intéressantes. Pour moi, il ne faut pas être « il n'y a pas le fait de l'innovation, il n'y a pas le fait de l'innovation, il n'y a pas le fait de l'innovation, c'est qu'il n'y a pas le fait de la créativité, il n'y a pas le fait de l'innovation. Il n'y a pas le fait de l'innovation, il n'y a pas le fait de l'innovation. il faudrait qu'on change surtout la connaissance il faudrait qu'on soit des accompagnateurs qu'on essaye de réfléchir et on trouve c'est vrai qu'il y a des lacunes pour ces coupures qui s'expriment la maîtrise des langues mais au moment de la vie il y a beaucoup de créativité dans la finesse c'est important je veux juste les panélistes que ce soit pour ce panel pour les invités mais surtout pour recruter nos diplômés parce qu'il y a une meilleure récompense et je tiens où mes équipes peuvent confirmer et je tiens à ce que tout le procès soit fait à la perfection parce que je pense que l'aboutissement des efforts de tout le monde et nous sommes en train de faire des efforts énormes toutes les équipes que ce soit au niveau des institutions éducatives les écoles les centres de formation dans toutes les régions et l'équipe centrale qui est en train d'accompagner les écoles on est en train de faire beaucoup d'efforts seulement pour nos étudiants donc l'aboutissement l'effort et la signature d'un contrat de travail et on a accompli notre mission donc je tiens à remercier mes équipes et bien sûr nos chers étudiants surtout je les remercie infiniment et les autres aussi qui sont dans l'autre salle et j'insiste pour ceux qui n'ont pas eu le temps de passer l'exhibition vraiment faites-moi plaisir et allez faire un tour il y a énormément de choses là-bas intéressantes et surtout il y a beaucoup de jeunesse pétillante merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci